Nous voyons maintenant les conditions d'El Niño s'établir dans le Pacifique. Et El Niño et le changement climatique se combineront probablement pour alimenter l'augmentation de la température mondiale. Et nous prévoyons que ce sera l'année la plus chaude jamais enregistrée quelque part au cours des cinq prochaines années. Le changement climatique est ici. C'est terrifiant. Et ce n'est que le début. L'ère du réchauffement climatique est terminée. L'ère de l'ébullition mondiale est arrivée. L'air est irrespirable. La chaleur est insupportable. Et le niveau des profits tirés des combustibles fossiles et l'inaction concernant le climat sont inacceptables. Les dirigeants doivent aller de l'avant. Fini les hésitations. Plus d'excuses et d'attentes pour que les autres agissent en premier. Et il n'y a tout simplement plus de temps pour cela. M. Kuterres a déclaré qu'une correction de la trajectoire du système financier mondial est nécessaire pour soutenir une action accélérée à l'écart du climat. Il a également appelé à de nouveaux objectifs nationaux ambitieux concernant la réduction des émissions de la part des membres du G20. La chaleur doride intensifiée par le réchauffement climatique a touché des dizaines de millions de personnes dans certaines régions d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord ce mois-ci, s'ajoutant à de violents incendies de forêt qui ont ravagé le Canada et certaines parties du sud de l'Europe.